bonjour à tous voici une petite présentation du kiti 660 et de ses avantages alors le kiti 660 c'est un tour qui a pratiquement 50 ans il date des années 70 il est constitué très simplement d'une d'un banc le banc du tour c'est une cornière qui fait à peu près 7 cm de côté de deux bâtis celui qui est à droite c'est à dire exclusivement à porter la cornière la poutre et celui qui est à gauche a deux fonctions il porte la poutre également mais il porte également la poupée fixe qui est située ici alors cette poupée fixe elle est très particulière et c'est très intéressant elle est constituée donc d'un arbre qui est fileté ici en m14 qui est disposé sur deux roulements qui sont dans cette cage et ensuite d'une poulie à trois vitesses en aluminium le kiti 660 est capable de prendre entre pointe des objets d'environ 80 cm le porte outils que vous voyez ici se déplace le long de la cornière il se sert par un écrou contre écrou l'écrou étant une manivelle et ensuite on glisse dans le tube qui est là un outil alors celui là n'est pas celui d'origine et on peut régler la hauteur en vissant l'outil à l'intérieur du tube voilà alors les avantages de cet outil sont extrêmement simples d'abord la solidité parce que ça fait quand même 50 ans que ces machines sont en service et qu'elle donne satisfaction la simplicité c'est ce qui fait peut-être la longévité aussi de cette de cet outil c'est que c'est extrêmement simple le moteur n'est pas inclus dans le tour le piétement n'est pas inclus dans le tour on fait absolument ce qu'on veut de ce côté là il y a une vidéo qui sera réalisée sur la motorisation des kiti 660 et vous verrez qu'on peut vraiment être très imaginatif là dessus et puis enfin je dirais que la qualité de fabrication n'est pas douteuse même si le look est un peu ancien ce truc là est fait pour durer et fait pour travailler voilà donc simple facile léger vous pourrez le ranger n'importe où quasiment c'est un tour d'établi donc ça se met debout le long d'un mur ça prend pas de place c'est assez génial à ce niveau là et puis je dirais que vous soyez débutant à la recherche d'un matériel économique pour démarrer pour savoir si le tournage vous plaît vraiment ou bien vous soyez plus confirmé que vous cherchiez à fabriquer vos accessoires et vos objets avec un tour qui est un petit peu plus personnel cette machine est fantastique on la trouve souvent à moins de 100 euros d'occasion et on peut vraiment faire de belles choses avec voilà et bien écoutez ça c'était la présentation générale et les avantages je vous invite à regarder les autres vidéos on va parler des inconvénients et comment les contournes à bientôt on va parler des informations et à bientôt